10 enseignantes victimes d'un viol collectif à Borge Badoji Mokhtar. Lorsque le PDG de son attraque se cache derrière Djiradele Moukabarat. Tebou ne coûte plus cher à l'Algérie que Bouteflika. 10 enseignantes victimes d'un viol collectif à Borge Badoji Mokhtar, le terrible drame qui a choqué toute l'Algérie. Un terrible drame a soulevé l'indignation de nombreuses Algériennes et Algériens depuis hier mardi. 10 enseignantes ont été victimes d'un viol collectif survenu dans la nuit du lundi à mardi 18 mai 2021 dans le logement de fonction d'une école à Borge Badoji Mokhtar, une localité située à l'extrême sud-algérien à 777 km au sud-est d'Adrar, par la route, et à 2203 km au sud d'Alger. Cette agression sauvage a eu lieu au logement de fonction si à la nouvelle école, numéro 10, à 2h du matin, par quatre individus, qui leur ont fait subir un viol collectif pendant deux heures, en présence d'un nourrisson, nous apprend à ce sujet, le syndicat algérien des travailleurs de l'éducation, SAT, le syndicat par qui ce scandale, a été révélé au grand jour. Selon les membres du SAT, ces enseignantes vivaient dans un climat d'insécurité et avaient fait part à plusieurs reprises de leurs craintes face à des menaces concrètes d'agression sexuelle de la part d'individus désœuvrés de Borge Badoji Mokhtar qui les harcelaient régulièrement. Malheureusement, leur cri de détresse n'a pas été pris en compte par les services de sécurité de cette ville saharienne, et le pire s'est produit. Les quatre agresseurs ont infligé des sévices sexuels d'une rare barbarie à leurs dits victimes. Ces enseignantes ont été ensuite évacuées, mardi soir, vers l'aéroport d'Adrar, où des représentants de syndicats de l'éducation nationale et des membres de la société civile ont marqué leur présence pour exprimer leur entière solidarité avec les victimes de cette barbarie moyenâgeuse. Ce viol collectif d'une violence inouïe a semé une énorme frayeur au sein du corps des enseignants. Toujours d'après les membres du syndicat algérien des travailleurs de l'éducation, SAT, l'ensemble des enseignantes et des enseignants affectés à Borge Badoji Mokhtar, ont décidé de quitter leur poste en guise de solidarité avec leurs collègues sauvagement agressés. Sur les réseaux sociaux, ce drame a nourri une polémique nationale. Pourquoi ces enseignantes n'ont pas été suffisamment protégées par les services de sécurité alors qu'elles avaient exprimé leur peur et angoisse ? Les quatre violeurs ont-ils été interpellés et traduits devant la justice ? Peut-on encore travailler comme femme enseignante dans ces localités du Grand Sud isolé du reste du pays ? Le débat sur la place de la femme dans la société et les frustrations sexuelles collectives dont elle fait l'objet est plus que jamais relancé en Algérie. De nouvelles inquiétantes informations nous parviennent de la direction générale de Sonatrak. Le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, ne cesse de se targuer en pleine réunion regroupant les cadres les plus importants et influents de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, que ses décisions et orientations sont quotidiennement approuvées par le Premier ministre, Abdelazid Jurad et les Moukabarat, à savoir les services de renseignements algériens. Algérie part a pu confirmer effectivement au cours de ses investigations que le PDG de Sonatrak implique ouvertement dans sa gestion troublante et chaotique de plusieurs dossiers délicats du secteur des hydrocarbures, l'appareil sécuritaire le plus sensible de l'État, à savoir les services secrets. À chaque fois que l'un de ses collaborateurs ou vice-président du groupe Sonatrak lui fait remarquer que l'une de ses directives risque de violer une disposition réglementaire, Toufi Kakar bondit et sort de ses gonds pour menacer ses interlocuteurs en brandissant le sempiternel argument « Moi j'ai derrière moi le Premier ministre et les Moukabarat ». Jamais un manager de Sonatrak n'a pu politiser à ce point le management de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Dans des réunions officielles de la Direction Générale, les collaborateurs du PDG ne peuvent plus faire des observations concernant la légalité de certaines modalités de passation de marché ou les conditions de réalisation de certains nouveaux investissements. Le PDG Toufi Kakar se contrefiche de la loi ou de la réglementation. À l'entendre, le feu vert du Premier ministre Abdelaziz Djurad et des hauts responsables des services secrets algériens lui suffit largement pour prendre toutes les décisions qui lui semblent justifiées. Cependant, aucune loi n'autorise l'implication des Moukabarat dans la gestion économique interne des sociétés économiques publiques en Algérie. L'ex-DRS dispose, certes, de ses relais au sein des entreprises les plus stratégiques comme Sonatrak, mais l'objectif de ses officiers en mission secrète est de veiller sur l'utilisation saine de l'argent public et la protection de l'intérêt économique national. Il n'est aucunement autorisé qu'un colonel ou un général des services secrets algériens s'implique dans le management de Sonatrak. Ils ne sont ni doués ni compétents pour cette mission. Mais Toufikakar utilise volontiers les Moukabarat pour effrayer ses interlocuteurs et imposer ses décisions les plus controversées alors que la santé financière de Sonatrak est plus que jamais fragile, avec des pertes avoisinant les 13 milliards de dollars en 2020 par rapport à 2019. Et cette année 2021, Sonatrak perdra également au moins 10 milliards de dollars de ses recettes en devise à l'exportation en raison de la faiblesse de son outil de production et des faibles volumes du pétrole brut ou gaz naturel exporté à l'étranger. Malgré cela, Toufikakar se présente comme le petit protégé du premier ministre et des services secrets. Comment est-ce possible ? C'est la question qui revient sur les lèvres de tous les cadres actuels de Sonatrak très inquiets par l'intrusion excessive des décideurs politiques et sécuritaires dans les affaires internes de Sonatrak qui doivent être régies par une logique économique et non pas une logique politicienne mercantile. Cette situation inédite au sein de Sonatrak y compris lors de la décennie noire des années 90 a été, pourtant, anticipée par les révélations d'Algérie Par, qui ont décrit les mécanismes sournois de ce clanisme mis en place depuis l'arrivée de Toufikakar à la tête de Sonatrak au début du mois de février 2020. Parrainé par Djerad, Algérie Par a révélé à maintes reprises comment Toufikakar est devenu l'homme fort du secteur des hydrocarbures ramassant un pouvoir absolu que plus personne ne peut contester. Le PDG de Sonatrak rend directement comptable de l'Aziz Djerad et travaille sous sa coupe. Les deux hommes définissent les intérêts communs, les projets à mener et les enjeux majeurs qu'il faut défendre. Or, Djerad est un énarque et enfant chéri de la bureaucratie algérienne. Le secteur économique créateur de richesses et d'emplois, il n'en connaît pas un seul bout. Malgré cela, il se fie à Toufikakar, dont le parcours à Sonatrak est très médiocre et insignifiant. Cet aveuglement clanique a causé des pertes financières immenses à l'Algérie tout en suscitant un climat de tension et un malaise permanent au sein de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Les services algériens connaissent cette réalité amère, car les bilans comptables et financiers de Sonatrak, personne ne peut les ignorer. Décidément, même au sein des Moukabarat, Toufikakar est protégé comme il le dit si bien à ses collaborateurs. Triste nouvelle Algérie. Teboune coûte plus cher à l'Algérie que Bouteflika L'actuel président de la République Abdelmadjid Teboune coûte beaucoup plus cher à l'Algérie que l'ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui a régné sur l'Algérie pendant pas moins de vingt longues années. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le 12 décembre 2019, les dépenses publiques liées au palais présidentiel d'El Mouradia n'ont pas cessé d'augmenter, pour ne pas dire littéralement explosé. En 2018, la présidence de la République en Algérie jouissait d'un budget de 7,86 milliards de dinars, soit l'équivalent de 59 millions de dollars. En 2019, dernière année de la présidence de Bouteflika, le palais présidentiel d'El Mouradia s'est offert un budget de 8,22 milliards de dinars, soit l'équivalent de 62 millions de dollars. A partir de 2020, à savoir dès la première année du mandat d'Abdelmadjid Teboune, ces budgets vont beaucoup augmenter pour atteindre les 9,6 milliards de dinars au cours de cette année 2021, soit l'équivalent de 72 millions de dollars US. En 2020, Teboune s'était pourtant contenté de 8,27 milliards de dinars. Après une seule année du mandat présidentiel de Teboune, le budget de la présidence algérienne a augmenté de l'équivalent de 10 millions de dollars. Cette énorme augmentation est intervenue au moment où l'Algérie subit de plein fouet l'une de ses pires crises financières contemporaines, notamment à cause des effets économiques désastreux de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, les locataires du palais présidentiel d'El Mouradia continueront à profiter des largesses financières de l'État, alors que celui-ci est en train de subir sa plus grosse crise budgétaire à cause de la très mauvaise situation du pays provoquée par les conséquences mondiales de la pandémie du Covid-19 et la profonde crise politique qui déstabilise le pays depuis début 2019. Il faut savoir que l'État algérien a terminé l'année 2020 avec un déficit budgétaire record qui dépassera l'équivalent de 20 milliards de dollars. Et en dépit de ces contre-performances très inquiétantes, les autorités algériennes reprennent le même niveau de dépense en 2021 faisant fi de la nécessité de préserver l'argent public pour affronter des périls dangereux dans un futur proche, sachant que le monde d'après Covid sera totalement ravagé par les pertes financières et économiques provoquées par la pandémie. Il est à souligner que le palais présidentiel d'El Mouradia est presque aussi riche que la présidence de la République d'un grand pays comme la France, sixième puissance mondiale, dont le budget s'établit à 105,316 millions d'euros. Mieux encore, la présidence de la République en Algérie est nettement plus riche que la présidence de l'Allemagne, première puissance économique en Europe et troisième dans le monde, qui est financée uniquement à hauteur de 25 millions d'euros. En Tunisie, notre voisin immédiat, le budget annuel de la présidence de la République dépasse à peine les 34 millions d'euros. La différence est de taille, d'autant plus que personne n'a dénié un jour justifier auprès des Algériens les dépenses énormes et onéreuses du palais présidentiel d'El Mouradia. Soulignons enfin que tout comme le président grabataire et malade Abdelaziz Boutefiqa, Abdelmajid Teboun, âgé de 76 ans, est lui aussi gravement diminué depuis sa longue hospitalisation en Allemagne, à la suite de son infection aux formes les plus graves de la COVID-19. Pendant plus de six mois, à savoir d'octobre 2020 jusqu'à mars 2021, Abdelmajid Teboun était inopérationnel et convalescent. Et depuis son retour aux affaires à la fin du mois de février 2021, Abdelmajid Teboun n'a jamais accompli la moindre visite de terrain ou participé à une quelconque rencontre internationale. Signe d'un affaiblissement chronique, qui soulève ainsi des interrogations sur le bien fondé de ses augmentations budgétaires, dont jouit le palais présidentiel d'El Mouradia, alors que son locataire ne remplit pas entièrement son rôle de chef de l'État.